Présenter aux partenaires sociaux les textes des ordonnances écrits au terme d'intenses discussions. Ne nous méprenons pas. La CFTC n'a pas apporté sa caution lors de la présentation des ordonnances par le Premier ministre hier. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon intervention en lui disant que la CFTC lui laissait l'entière responsabilité de ses ordonnances. Mais fidèle à ses valeurs, la CFTC est bien sûr rentrée dans la concertation. Et lors de cette concertation, je pense pouvoir dire aujourd'hui que l'on a pu éviter le pire. La branche conserve son rôle régulateur, même si effectivement il sera possible de négocier dans les entreprises, mais avec des accords majoritaires. Pour les indemnités prud'hommales, nous n'avons pas été aussi loin que nous aurions voulu aller. Nous aurions voulu conserver les six mois minimum pour les salariés qui ont deux ans d'ancienneté. Nous avons par contre obtenu la revalorisation des indemnités de licenciement, de même que nous avons obtenu qu'un plancher soit institué pour les indemnités prud'hommales. Ce qui est de la fusion des IRP, ce qui était pour nous important, c'est que cette nouvelle instance conserve l'intégralité des prérogatives des délégués du personnel, du CE bien sûr, et des CHSCT. Les textes des ordonnances nous donnent cette assurance. Mais maintenant reste la question du nombre de délégués, de même que le nombre d'heures de délégation, pour les membres de cette nouvelle instance. Et là, les discussions ne sont pas terminées. Nous continuerons donc à négocier. Et bien sûr, nous avons exprimé notre profond désaccord avec la possibilité de négocier avec les salariés et référendums dans les entreprises de moins de 20 salariés. La période de concertation s'est achevée. Les ordonnances vont être publiées. Derrière va suivre toute une autre série de concertations ou de négociations, notamment sur la formation professionnelle, sur l'assurance chômage, après sur la retraite. Et là aussi, la CFTC fera en sorte que ces revendications soient entendues.